Gloire à Dieu Jésus nous avons soif de toi Qui a soif de Jésus Alléluia Alors nous allons parler du premier et du dernier Adam Le premier et le dernier Adam Le mot Adam veut dire terrien La Bible nous présente ici deux Adam Un qui était terrestre et l'autre céleste Et la Bible dit ce qui est terrestre Qui n'est pas le premier mais ce qui est spirituel d'abord La Bible dit que le premier homme est de la terre Le deuxième homme vient du ciel Le dernier Adam Mais Dieu est le créateur d'Adam Le premier Adam, le terrien Dieu va créer Adam et le place dans le jardin d'Éden Avec une mission claire Avec une vision claire Celui de gouverner le monde Celui de dominer le monde Donc la terre que Dieu a créée Afin que le règne de Dieu soit sur la terre Afin que l'autorité de Dieu soit sur la terre Afin que la lumière de Dieu louise sur la terre Et Dieu avait ouin Adam Et le Seigneur était avec lui tous les jours Et Dieu va lui donner donc une épouse Pour être son aide Afin de mener à bien cette mission qu'ils ont reçue de la part du Seigneur Cette vision qu'ils ont reçue de la part du Seigneur Et Dieu leur avait donné l'autorité sur tout En fait, Dieu voulait qu'au travers d'Adam Que le monde des ténèbres réalise la puissance et la gloire de Dieu Parce que Satan était déjà précipité de la terre Lorsque Dieu a créé Adam Le plan du ciel Satan était déjà précipité du ciel Lorsque Dieu a créé Adam Selon Apocalypse chapitre 12 Et nous allons lire Apocalypse chapitre 12 rapidement La Bible dit A partir du verset 7 Nous lisons la parole du Seigneur Et il y eut une guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon Et le dragon et ses anges combattirent contre Michel Mais ils ne furent pas les plus forts Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel Et il fut précipité Le grand dragon Le serpent ancien Appelé Le diable et Satan Celui qui séduit toute la terre Celui qui séduit toute la terre Il fut précipité sur la terre Et ses anges furent précipités avec lui Et j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait Maintenant le salut est arrivé Ainsi que la force et le règne de notre Dieu Et la puissance de son Christ La puissance de son Christ Car l'accusateur de nos frères Qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit A été précipité Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de leur témoignage Et ils n'ont pas aimé leur vie Mais ils les ont exposés à la mort Le verset 12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux Et vous qui y habitez Mais malheur à vous, habitants de la terre Et de la mer Car le diable est descendu vers vous Animé d'une grande fureur Sachant qu'il a peu de temps Sachant qu'il a peu de temps Sachant qu'il a peu de temps La Bible nous apprend Que le diable a été précipité du ciel Parce qu'il a convoité la place de Dieu Il a convoité le règne de Dieu Parce qu'il a eu un cœur tordu Dieu l'avait créé parfait Lui a doté d'un pouvoir Tout ça, ça devait être pour la gloire de Dieu à la base Mais il a utilisé sa volonté Son libre arbitre Pour se rébeller contre Dieu Alléluia Et ça se passait au ciel Là, l'homme n'était pas encore créé Et le diable va se rébeller contre Dieu Et la Bible nous apprend qu'il y a eu une guerre Parce qu'avant de lancer sa mutinerie Avant de lancer sa rébellion Il avait réussi à séduire d'autres anges là-haut Alléluia Alléluia Vous êtes là ? Il avait réussi à séduire d'autres anges là-haut Et avec cette armée d'anges Il s'est dit qu'il va pouvoir renverser le trône de Dieu Il va pouvoir combattre Dieu Mais la Bible dit Le Seigneur ne s'est même pas occupé de lui directement C'est Michel ou Michael Le responsable Donc le chef de l'armée céleste Sous l'ordre du Seigneur Sous les ordres du Seigneur Qui se sont levés Pour combattre Lucifer Et la Bible dit qu'il y a eu une grande guerre Ce n'était pas une petite bataille C'était une grande guerre qu'il y a eu là-haut Et parce que le diable et les anges qui l'avaient séduit Ne voulaient pas quitter le ciel Parce qu'ils savaient qu'il y avait la gloire là-bas C'était merveilleux Mais ils ont été donc forcés à quitter le ciel Parce qu'ils avaient péché Parce qu'ils ont exercé leur libre arbitre pour se rébeller contre Dieu Vous savez Dieu est bon Dans sa bonté Quand il donne, il donne tout Quand il bénit, il ne bénit pas à moitié Et il regarde comment on va exercer tout ce qu'il nous a donné Il regarde comment on va gérer tout ce qu'il nous a donné Et là, le malin va se rébeller contre le Seigneur Après cette guerre, la Bible dit qu'ils ont été vaincus Ils ont été précipités sur la terre Ils ont été chassés du ciel Ils sont devenus Satan et les démons Et la Bible nous apprend que ce diable-là, c'est lui qui séduit toute la terre Le grand dragon Le grand dragon Appelez aussi le diable, le serpent ancien Satan Et c'est lui qui séduit la terre C'est lui qui séduit la terre Dieu pour lui montrer qu'il est Dieu Dieu a voulu, à partir de cette terre là où Satan était précipité Créer un être à son image Afin de l'utiliser pour confondre le diable Pour leur montrer que ce n'est même pas moi qui vais te combattre Parce que Dieu voulait lui faire comprendre Tu ne mérites même pas que moi je m'occupe de toi Mais je vais tirer de la terre un être que je vais former Qu'on appellera Adam Derrient Derrient Que je vais oindre Que je vais équiper Et je vais lui donner la mission de régner sur la terre Parce que Dieu, vous savez pourquoi Dieu a dit A demandé à Adam et Ève d'assujettir la terre De la dominer Parce que le Seigneur était conscient de la présence du diable sur la terre Et des démons Le Seigneur était conscient de la présence des ténèbres sur la terre Alléluia Alléluia Bien aimé Et tout commence par la séduction Tout commence par la séduction Le diable utilise son libre arbitre pour se rébeller contre Dieu Il est précipité sur la terre Et lui maintenant, il va travailler pour séduire les hommes Qui à la base devait servir Dieu aussi Devait être fidèle à Dieu Devait obéir à Dieu Devait être constamment en communion avec Dieu Dans cette intimité Cette entente avec Dieu Dans la paix avec Dieu Parce qu'on voit bien quand Adam et Ève, ils ont été séduits, ils sont tombés dans le péché Dieu, la Bible dit, la voix du Seigneur parcourait le jardin d'Éden Dieu appelait Adam Mais il dit, mais où es-tu ? Le Seigneur venait au lieu du rendez-vous comme d'habitude Mais à cause du péché Adam était obligé de se cacher loin de la face de Dieu Avec son épouse Ève Et nous connaissons la suite Nous connaissons la suite Le diable donc est précipité sur la terre Et lui maintenant, il travaille pour séduire les gens Pour pousser les gens au mal La première de cette séduction-là C'est d'abord de détacher les gens d'avec Dieu C'est de tout faire pour que les gens ne réalisent plus l'importance de Dieu dans leur vie C'est de tout faire pour que les gens ne réalisent plus Que les gens ne réalisent plus qu'ils ont besoin de Dieu dans leur existence Il va travailler jour et nuit Avec ses démons Avec leurs agents, les sorciers, tout ce que vous voulez Dans le seul et unique but D'éloigner les gens du Seigneur Alléluia Et la Bible nous dit que c'est lui l'auteur de la séduction C'est lui l'auteur de la séduction Et au jour d'aujourd'hui, la séduction a atteint son paroxysme La séduction a atteint des degrés inégalés Ce qui fait que l'atmosphère est lourd souvent Même pour ceux qui aiment le Seigneur Qu'ils veulent s'approcher de Dieu Mais c'est comme si vous vous êtes combattu tous les jours Vous avez toujours des mauvaises pensées Vous avez toujours des mauvais désirs Et quelque part au fond de votre cœur Vous voulez de Dieu Vous voulez aimer Dieu Vous voulez suivre Dieu Obéir à Dieu Lui faire honneur Le plaire Lui plaire Et on se retrouve avec des mauvaises pensées tous les jours On a plus de mauvaises pensées Que des pensées qui sont correctes Et on a plus de mauvaises pensées Que des pensées qui sont correctes Parfois en plein réunion comme ça On est en train de chanter à Jésus Mais toi tu as des pensées bizarres Des pensées d'impudicité Des pensées de convoitise Des pensées de jalousie parfois Des pensées de haine parfois Des desires of jealousy Thoughts of jealousy De rivalité Rivalry De méchanceté Evil Des pensées bizarres Crazy ideas Et te voilà en train de combattre contre ces pensées-là Et tu es toujours en train de lutter contre ces pensées-là Tu es toujours en train de lutter contre ces pensées-là Mais dans le secret là tu crois que personne ne le sait Mais Dieu le sait Et l'ennemi aussi il sait que c'est lui qui te lance ces mauvaises pensées-là C'est pas facile avec Ça vient, ça vient, j'ai envie de Mais il faut attendre C'est pas évident Alléluia Gloire à Dieu pour ceux qui suivent aussi Comme ça on partage Alors on se retrouve à lutter contre ces mauvaises pensées-là Et l'ennemi passe son temps à mitrailler les enfants de Dieu Avec des flèches remplies de séduction C'est surtout lorsqu'on prend des bonnes résolutions avec le Seigneur C'est surtout lorsqu'on est sincère avec le Seigneur Ou on veut être sincère avec le Seigneur Qu'on est le plus combattu Vous remarquerez Le jour où vous recevez une prophétie de la part du Seigneur Le jour où vous recevez une promesse de la part du Seigneur Ou le jour où vous prenez de nouvelles résolutions avec votre Dieu C'est ce jour-là que les combats s'intensifient Premièrement dans les pensées Il y en a, bien aimé, ils sont remplis là-dedans C'est le premier champ de bataille De même qu'il y a eu la guerre au ciel Et Dieu a donné la victoire à l'armée céleste De même bien aimé, il y a eu une guerre au niveau de nos pensées Avant de voir tout ce qu'on voit dans le monde actuellement Tout ces dégâts qu'il y a dans le monde Il y a d'abord une activité spirituelle démoniaque Tout est d'abord dans l'esprit C'est pour ça notre thème se parle du premier et du dernier Adam Il a fallu que Dieu envoie le dernier Adam Qui était, la Bible dit, un homme spirituel Et qui est un homme spirituel Qui est du ciel Et le dernier Adam n'est rien d'autre que notre cher Seigneur Jésus-Christ Il fallait que Jésus-Christ vienne du ciel Pour pouvoir résoudre toutes choses Pour pouvoir vaincre l'ennemi et donner la victoire A ses enfants Alléluia Mais il y a quand même ce combat au niveau des pensées des enfants de Dieu Et la Bible dit que le diable c'est lui qui séduit toute la terre Donc la première cible de l'ennemi C'est d'abord ceux qui aiment Jésus là comme nous C'est d'abord ceux qui veulent de Dieu comme nous C'est d'abord ceux qui veulent bâtir avec Jésus comme nous Nous sommes sa première cible Vous savez que nous pouvons servir Dieu pendant 5 ans 6 ans Tant que Jésus n'est pas venu nous chercher Le combat n'est pas encore fini La guerre n'est pas encore terminée Tout prendra fin quand le Seigneur viendra nous chercher Ou à la mort Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas baisser la garde Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous relâcher Ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre des vacances spirituelles Être à fond avec le Seigneur pendant un mois, un mois et demi Et après on prend un peu, on relâche un peu, on temporise un peu Pour repartir encore après on temporise un peu Bien aimé Soit dans la marche avec le Seigneur soit on avance Soit on recule Le surplace n'existe pas Faire du surplace ça n'existe pas Alors Dieu crée Adam Il lui donne le pouvoir, l'autorité de régner En fait ça veut dire de représenter le Seigneur Pleinement Dans sa gloire Dans son règne Dans l'autorité Avec la vie de sainteté Alors Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit mais Dieu a doté d'un pouvoir terrible cet homme Et bien je vais passer Donc il va passer par la séduction pour le faire chuter Parce qu'il sait que quand Dieu oint quelqu'un Il ne peut pas l'attaquer comme ça Parce que l'autorité de Dieu dépasse l'autorité des ténèbres Le règne de Dieu est supérieur au règne de ténèbres Tant que Dieu oint quelqu'un Pour un travail Pour une mission Pour oeuvrer pour Dieu Satan sait que cet homme-là est oint Cette femme-là est oint Ce jeune frère est oint Cette soeur-là est oint Par le Seigneur Alors il sait qu'il ne peut rien faire contre cette soeur-ci Parce que ça vient de Dieu Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il va passer par la séduction Il y a plusieurs sortes de séduction Quand on parle de séduction Beaucoup voient seulement la séduction par rapport au sexe Mais il y a plusieurs sortes de séduction La première de ces séductions-là C'est quand le diable attaque Et commence à te faire Être un peu relâché dans la vie chrétienne La fausse grâce quoi La fausse grâce Parce qu'à la conversion bien-aimée Quand Dieu vient te toucher Quand le Saint-Esprit vient affecter ton cœur Quand l'Esprit de Dieu vient embrasser ta vie Et bien tu reçois la vision de Dieu tout de suite Tu comprends les choses que personne ne t'a enseigné Tu comprends les choses spirituelles par rapport à la crainte de Dieu Et le diable, la première chose qu'il veut C'est éteindre ça d'abord Parce que là, quand Dieu te visite En fait, il te réveille Il te réveille Parce que le premier Adam La Bible dit qu'il avait reçu la mission de Dieu Mais il a chuté Le diable l'a piégé Il est tombé dans ce piège Bien-aimé Il a tout perdu Il ne pouvait plus rien récupérer Il commençait à subir Il commençait à subir Lui qui devait régner et représenter le Seigneur et le ciel Il commençait à subir Et bien-aimé Là, par le péché, la mort est rentrée La maladie est rentrée Le péché, la jalousie, la haine Le racisme Toutes ces choses-là Le doute, tout ça là, c'est rentré en même temps Avant de chuter, Adam ne doutait pas de Dieu Il ne doutait pas de la présence de Dieu dans sa vie Parce qu'il savait que Dieu est toujours là avec lui Mais quand le péché est rentré Il commençait aussi à douter Tout est rentré, bien-aimé En fait, le bazar est rentré C'est pour ça que la Bible dit que c'est la mort Parce que la première mort qu'on voit dans la Bible C'est la séparation avec Dieu La mort spirituelle La mort spirituelle C'est ça que Satan veut Ça ne le dérange pas si on croit en Dieu Ça ne le dérange pas si on croit en Dieu Ça ne le dérange pas si on prêche Ça ne le dérange pas si on chante Quand on va à l'évangélisation, le diable, ça ne le dérange pas On peut même prier pour les gens Dieu agit puissamment Le diable, ça ne le dérange pas Mais ce qui l'intéresse, lui C'est d'éteindre la vie de Dieu en toi C'est d'éteindre ton intimité avec Dieu Parce que Quand Adam est tombé là En fait, il est mort Et la Bible dit que Donc Dieu appelle la mort par le sommeil Alléluia Quand quelqu'un est mort, lui dit non, il dort Alors quand Dieu vient maintenant visiter quelqu'un qui est mort Il le ressuscite Quand il vient visiter quelqu'un qui est mort et qui dort Il le réveille Et c'est ça La vie avec Jésus La nouvelle naissance ou la naissance d'en haut Tout commence par là Quand Jésus vient nous toucher Il nous réveille Ou il nous ressuscite Nos yeux s'ouvrent On est réveillé Et quand on est réveillé, on prend conscience de son environnement On réalise que j'étais dans le péché, je dois y sortir On réalise que j'avais de mauvaises procrétations, je dois sortir de là On réalise qu'il y avait des saletés autour de moi, je dois enlever tout ça Sans que quelqu'un nous le dise Dieu lui-même qui produit ça en nous Alléluia Alléluia La volonté du Seigneur C'est que tous les jours Et bien qu'on reste réveillé comme ça Qu'on garde cette vie de Dieu comme ça Parce que vous savez que On peut chanter, on peut prêcher, on peut prophétiser ou prier pour les gens Mais ce n'est pas ça qui nous emmènera au ciel d'abord Ce qui nous emmènera au ciel, c'est cette vie qu'on a avec Dieu et qu'on entretient au quotidien Alléluia D'abord Parce que de toute façon, même si, parce que si on n'a pas cette vie avec Dieu Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner aux autres ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre aux autres ? On ne donne que ce que l'on a Si Jésus ne t'affecte pas, ne te change pas, ne te travaille pas Si tu étais quelqu'un de jaloux, tu vas communiquer la jalousie aux autres Si tu étais quelqu'un de méchant, tu vas communiquer la méchanceté aux autres Si tu étais quelqu'un avec un cœur tordu, tu vas communiquer ça aux autres C'est pour ça, avant de faire quoi que ce soit Nous avons besoin que Dieu travaille en nous Nous avons besoin que Dieu puisse nous réveiller et qu'il nous maintienne réveillés comme ça au quotidien Waouh ! Et là, il y a le zèle Le zèle Est-ce que vous savez que le zèle fait partie des armes spirituelles d'Ephésiens 6 ? Beaucoup de gens ne réalisent pas ça On parle souvent du bouclier de la foi Le casque du salut, la paix de l'esprit Mais il y a aussi le zèle que donne l'évangile de paix Le zèle, Dieu nous le communique dès qu'il nous touche Vous remarquerez que quand quelqu'un est touché tout de suite, il est très zélé pour Dieu Attention, je ne dis pas d'abord zélé pour aller Parce qu'il y en a, c'est tellement fort qu'ils se lèvent pour aller crier partout comme la femme samaritaine On ne l'a pas mis dans une boîte quelque part On n'a pas pu la contrôler Cette femme était morte Jésus est venu la ressusciter Cette femme dormait Jésus est venu la réveiller Jésus a allumé cette femme Il l'a allumé avec le feu du Saint-Esprit Et quand elle était allumée, bienvenue Et commençait donc ça brûlait en elle Il fallait qu'elle se lève et elle ait témoigné de Jésus partout Dans Jésus-là, on ne peut pas cacher sa présence On ne peut pas cacher la présence de Dieu C'est du feu en nous C'est pour ça que Jérémie disait Même quand je ne veux pas parler de Jésus Je ne peux pas me contrôler Il y a comme un feu qui bouillonne en moi Dans Jésus-là, il y a du feu en toi Il y a du feu Mais c'est le feu de Dieu Et c'est ça que Satan n'aime pas Parce que Satan sait que s'il y a ça là Tu vas faire des dégâts dans le roi de ténèbres Parce que quand tu as ce feu là Quand tu as ce feu là en toi Tu es constamment en contact avec le ciel Quand tu as ce feu là en toi Tu es attiré pour entrer dans la présence de Dieu Tant bien même les gens te critiquent Tant bien même les gens te pointent du doigt Tant bien même tu travailles Tu rentres, tu es fatigué Tant bien même tu as été étudié Tu es rentré, tu es fatigué Tant bien même bien aimé Tu as fait toutes sortes de choses sur la terre Mais tu ne te rends pas compte Le feu bouillonne en toi Tu ne peux pas dormir sans prier Tu ne peux pas dormir sans adorer Dieu Tu ne peux pas dormir sans parler à Jésus C'est ta nourriture de tous les jours C'est pour ça que Jésus disait Ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Et si Jésus touche mon cœur Si Jésus touche ton cœur Ta nourriture va devenir faire la volonté de Dieu Ta nourriture va devenir être constamment en contact avec Dieu Oh alléluia Bien même je me sens bien là Je sens le feu Ce feu loud Tant c'est là on se sent bien Tant c'est là on se sent bien Tant c'est là on se sent bien Tant c'est notre atmosphère de vie Le diable a voulu nous piéger Il a voulu nous mentir Dans la délinquance Dans les boîtes de nuit Surtout pour nous la jeunesse Dans la mode Tout le monde met des modes bizarres Nous sommes des modes bizarres On commence à mettre en évidence en corps On met en évidence en corps On cherche à séduire les gens Mais on ne se rend pas compte que le père de la séduction c'est le diable Il faut que c'est du les gens Jeunesse Nous sommes sur une rayon de jeunesse ici Quand nous mettons en évidence les parties de nos corps Nous sommes en train de travailler pour Satan Parce que Dieu veut que quand les gens nous regardent Qu'ils voient Jésus Quand les gens nous regardent Qu'ils voient la gloire de Dieu en nous Mais Satan vient et dit non Je veux que tant les gens te regardent Qu'ils soient attirés à faire le mal C'est pourquoi nous devons haïr ça C'est le rayon de jeunesse Mais Dieu aime la jeunesse Jésus aime la jeunesse Vous savez avec la jeunesse le royaume de Dieu avance Avec la jeunesse l'œuvre va de l'avant Parce que la jeunesse n'est pas dans les raisonnements des raisonnements Dans le système religieux d'autrefois On a vu des gens qui étaient là dans les églises depuis des années Dix ans dans les églises Quinze ans dans les églises Mais leur vie ne change pas Il n'y a pas le feu de Dieu qui brûle l'un en un En fait ils sont éteints Mais de ne pas être éteints tout de suite Satan prend son temps Il va commencer à t'attaquer Mais c'est pour ça il faut être dans l'esprit Parce que dès que ça commence Parce que même si ce n'est pas encore flagrant Parce que quand vous voyez quelqu'un poser un acte bizarre Par rapport à la jeunesse par exemple Vous commencez à draguer les gens A chercher à les sortir avec les gens A toucher avec eux Avant que ce soit scandaleux comme ça Ça a été d'abord dans les pensées Mais quelqu'un qui est dans l'esprit Dès que ça commence là-haut Quand il est réveillé Il est conscient tout de suite Et il prend position tout de suite Il ne laisse pas que ça vienne Jusqu'à affecter son attitude Il n'attend pas que ça vienne influencer son attitude En fait il est en avance Les hommes et les femmes d'esprit Ils sont en avance C'est pour ça Quand Jésus viendra nous chercher Le monde attendra de le voir physiquement Mais nous on aura de l'avance Nous nous sommes des hommes et des femmes d'esprit Nous aurons de l'avance Avant que les femmes de le voient physiquement Nous on l'aura déjà vue dans l'esprit La trompette va sonner bien-aimée Nous allons entendre cette trompette-là Ce n'est pas tout le monde qui va l'entendre C'est ceux qui ont une vie avec Jésus On peut être dans une salle comme ça Il y en a qui entendent la trompette Toutes n'entendent pas On part à la rencontre du Seigneur Dans les airs bien-aimés Et là ça va être le tribunal de Christ Là où le Seigneur va nous récompenser Il dit mon fils Je t'avais donné le don pour prêcher ma parole Je t'avais donné le don pour prophétiser Ma fille J'avais mis en toi tel talent Tu as su travailler pour moi Tu as su mettre Fruitifier ce talent-là Tu as su bénir les autres Et malgré tout ce que j'ai fait avec toi Tu as gardé un cœur d'enfant pour moi Tu as gardé l'amour pour moi Tu n'as pas changé ton cœur A cause de tout ce que j'ai fait avec toi Mais tu es resté le même avec moi Le Seigneur va te dire Voici ta cour Il va nous courir Nous aurons compensé Bien-aimés Ça va être terrible Ça va être terrible Bien-aimés Nous aurons de l'avance Après il y aura les noces de l'agneau Où nous allons nous réjouir avec le Seigneur Nous aurons de l'avance Par rapport à ceux qui attendent Jésus physiquement Ceux qui sont dans l'esprit Ils ont de l'avance Vous pouvez être avec des frères et sœurs comme ça Dans peut-être une église de maison Ou dans, je ne sais pas Dans un endroit Vous voulez faire une œuvre pour le Seigneur C'est important d'être dans l'esprit Parce que quand on est dans l'esprit On reçoit de Dieu rapidement Dieu nous montre des choses Que les gens n'ont pas encore vues physiquement Parce qu'avant que quelque chose devienne physique Manifeste Ça se passe d'abord spirituellement Quand vous voyez un pasteur Qui commence à faire des scandales dans son église Sachez qu'il a déjà été Donc il a été touché depuis longtemps spirituellement Mais comme il n'avait pas Il n'était pas En fait il était dans l'esprit Il était déjà mort Après c'est qu'une question de temps Vous avez des gens Ils sont là comme ça Mais ils sont déjà éteints spirituellement Maintenant c'est qu'une question de temps Au fur et à mesure où on a commencé à chercher des stratégies Pour mettre en pratique Le vénin là qui les a touchés Le vénin là qui t'a touché au niveau de tes pensées là Peut-être c'est le vénin du sexe Tu deviens un gros au sexe Peut-être c'est le vénin de l'orgueil Tu deviens orgueilleux, orgueilleuse Peut-être c'est le vénin de la rébellion Tu t'as dit qu'il y a la rébellion Contre tes parents La rébellion contre les frères et soeurs La rébellion contre le Seigneur La rébellion contre tous ceux qui veulent que Dieu soit honoré Ce vénin là te touche Maintenant tu commences à chercher des stratégies Tu commences à chercher des stratégies Pour pouvoir mettre ça, en fait, le manifester Mais bizarrement Quand quelqu'un est touché comme ça Ce n'est jamais sa faute Jamais La plupart du temps On a toujours des raisons Oh je ne prie plus, j'ai abandonné la foi J'ai repris la cigarette, le bédo J'ai repris le bédo, tout ça les boîtes de nuit Parce que les gens m'avaient rejeté la barre quand je suis revenu Et elles m'avaient mal parlé Et elles m'avaient fait ceci Et elles m'avaient fait cela C'est toujours la faute des autres C'est très rare de voir quelqu'un qui est touché, piqué par ce feu là Assumé en fait C'est rare C'est toujours la faute des autres Même dans un couple Même dans un couple Si le mari est touché par ça Vous verrez que c'est la faute de la sœur toujours La mari dira que c'est sa faute Si la sœur est touchée par ça Et il dirait c'est la faute de mon mari C'est comme ça que le diable travaille Il vient brouiller les pistes Comme ça lui se cache, mais il détruit C'est pour ça bien aimé, on a besoin d'être réellement Jésus On a besoin d'être réellement Jésus Alléluia Alléluia C'est pourquoi Jésus est venu Jésus est venu La Bible dit Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable Jésus a tout accompli Il nous donne sa gloire Il nous donne sa victoire Alléluia En Jésus nous sommes plus que vainqueurs En Jésus nous sommes victorieux Sur le péché Sur le monde Sur la séduction Sur les mauvais caractères Surtout sur les pieds du diable Surtout sur les pieds du diable Alléluia C'est pour ça la Bible dit Dans notre passage de base qu'on a lu tout à l'heure Le premier Adam était Donc le premier homme était de la terre Il a été vaincu Pourquoi il y a eu le dernier Adam On ne parle pas d'un deuxième, troisième, quatrième Adam On parle du dernier Adam Celui qui est venu mettre un point final Venir tout accomplir Et mettre un point final Jésus Christ Et ce Jésus là Il est en toi Si tu l'as reçu Si tu ne l'as pas reçu Aujourd'hui frappe à la porte de ton cœur Aujourd'hui frappe à la porte de ton cœur Si tu veux de lui Il peut venir dans ta vie dès aujourd'hui Parce qu'il veut te donner la vie Il veut te donner la vie Et une fois qu'on ouvre notre cœur Jésus vient Et là on est allumé Et là on est réveillé Bien aimé Et là maintenant Nous avons la mentalité De celui qui habite en nous Si Jésus habite en nous Nous avons la mentalité d'en haut Nous avons La vision céleste En fait nos yeux sont toujours là-haut Nous sommes des hommes et des femmes Qui sont dans l'esprit en fait Quand vous voyez tous les problèmes Qu'il y a les gens Ils viennent au Seigneur comme ça Ils sont touchés Deux mois après, trois mois après Ils retournent dans le monde Deux mois après, trois mois après Ils reprennent les choses qu'ils ont vomis Parce qu'ils ne sont pas dans Dans l'intimension spirituelle avec lui En fait ils sont trop sur la terre Ils sont restés sur la terre En fait ils n'ont pas connu la véritable conversion Parce que la conversion c'est quoi ? C'est le changement de direction Alléluia Dieu nous touche On entend sa parole Il convainc au coeur par le Saint-Esprit Nous nous répentons Nous réalisons que En fait nous sommes mauvais Nous prenons conscience La répentance Changement de mentalité Changement de point de vue d'opinion Et là on réalise notre état On vient vers le Seigneur Il nous pardonne La vraie repentance est suivie De la vraie conversion Et la conversion C'est le changement de direction On ne peut pas suivre Jésus Et faire les mêmes choses qu'on faisait avant Qui n'honore pas Dieu Quand Jésus nous a touchés Il y a le changement de direction On allait dans le chemin de la mort avant Et bien on change de direction On va maintenant dans le chemin de la vie Et tous les jours on entretient ça Même si tu es marié Tu as changé de direction Maintenant tu marches dans le chemin de Jésus Donc on ne doit pas retrouver encore Le vieux caractère de mauvais là qui revient Parce que vous savez le problème des enfants de Jésus Le problème de l'Église C'est le péché et le mauvais caractère Les deux choses là Parce qu'il y a des gens qui prennent conscience De certains péchés dans leur vie Ils mettent de l'ordre là-dedans Pour la gloire du Seigneur Mais ils négligent leur mauvais caractère Ils sont là, ils ont tendance A entretenir leur caractère mauvais On ne parle pas du caractère Dans le service du Seigneur Parce que là c'est la fermeté La discipline, la rigueur Ça c'est bon Pour ne pas que le mal rentre Dans le travail que Dieu fait Ça c'est bon Mais par contre de mauvais caractère Dans notre vie de tous les jours On est invivable en fait Dieu ne veut pas de ça non plus Dieu veut qu'on s'en débarrasse C'est possible bien-aimé Si Dieu nous le demande C'est possible En fait lui-même Il a rendu ça possible Oui tu peux être un bon mari Pour ta femme Par Jésus Christ Oui tu peux être une bonne épouse Pour ton mari Par Jésus Christ Oui nous pouvons être Tu peux être un bon frère Pour les autres bien-aimés en Christ Une bonne soeur pour les autres Grâce à Jésus Christ Mais il faut bien-aimés Être dans la mentalité spirituelle Parce que la Bible dit que Donc de même Je vais reprendre rapidement Ce passage là Dans 1 Corinthiens chapitre 15 Regardez le verset 48 Il dit Tel est celui qui est tiré de la poussière Tels aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière Et tel Donc ça veut dire que Si Adam Quand l'ennemi vient pour le piéger Pour le mentir Il oublie la parole de Dieu Parce que quand quelqu'un pêche Vous savez c'est quoi ? C'est que la personne a oublié la parole de Dieu C'est pour ça que Dieu veut qu'on entretienne sa parole Tous les jours dans notre vie Tant que tu n'oublies pas la parole de Dieu Tu ne pêcheras pas Tu ne tomberas pas Vous savez chaque jour qu'il se lève Il faut que tu te rappelles Je suis une nouvelle créature en Christ Je suis un nouveau Sylvain en Jésus Tu as besoin de te le rappeler tous les jours Parce qu'il y a des matins où tu te lèves Ta chair est en colère Il dit Ça fait longtemps Je me suis privé de telle, telle, telle chose Ta chair a envie de reprendre les choses d'avant Et tout d'un coup tu es en colère Alors que personne ne t'a énervé Personne ne t'a rien dit Mais tu es énervé déjà Le simple fait de vouloir Encore en ce jour La plaire à Dieu Tu sens une colère monter en toi Bien aimé Alléluia Tu as besoin de prendre l'autorité de Dieu La parole de Dieu Rappeler, attacher Que tu es quelqu'un d'autre maintenant Sa place c'est au tombeau Sa place c'est au tombeau Nous avons besoin de nous rappeler tous les jours qu'on est mort Est-ce que vous avez déjà vu un mort qui aimait bien le whisky ? La personne est décédée, il a la mort là-bas Les gens de sa famille viennent le visiter à la mort là-bas La personne est mort, il prend des bouteilles de whisky Ils font gling 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 Et ils font ça comme ça Il dit qu'il va entendre le bout du whisky Comme lui met bien le whisky Vous voyez ce mort là-bas qui ouvre un oeil Il se lève, c'est un bruit de whisky Vous emmènez la morgue là-bas Vous lui dites de faire des choses tout ça pour cet homme Est-ce que vous avez déjà vu ce mort se réveiller ? Il dit « Oh tiens, pas mal, pas mal » Après il se rendent Jamais on a vu ça Même si vous emmenez la forme la plus séduisante Cet homme est mort Il ne peut pas se réveiller Quand on parle de mort Quand on parle de mort On voit cessation d'activité Cessation de tout chaud Et la Bible dit La vie chrétienne avec Jésus commence par la mort La mort à nous-mêmes La mort à Adam terrestre Afin que le dernier Adam Prenne toute la place dans notre vie Et là c'est une vie de résurrection Parce que le dernier Adam est vivant Il est ressuscité Et là ta famille vit avec quelqu'un qui est ressuscité Les frères et soeurs vivent avec quelqu'un qui est ressuscité Et la nature de Dieu s'exprime La vie de Dieu s'exprime sans effort Vous savez pour plaire à Dieu On n'a pas besoin d'intercéder pour ça Donc vous avez des gens « Oh Seigneur, donne-moi Seigneur Je veux te plaire, je veux me mener une vie qui est agréable » Mais il ne faut pas prier pour ça Parce qu'on a reçu cette vie-là Il faut prier pour ce Seigneur Aide-moi à comprendre que tu m'as tout donné en Jésus A aide-moi à apprendre à manifester cette vie-là Parce qu'on l'a reçu Et il n'y a pas d'effort à faire C'est naturel Regardez comment nous respirons Mais qui fait un effort pour respirer Déjà quand j'ai parlé de la respiration Personne ne faisait attention qu'on respirait On a fait attention quand j'en ai parlé Pourquoi ? Parce que c'est naturel La vie de Jésus en nous Voir couler naturellement En cette fin des temps Le monde a besoin de voir L'armée du Seigneur briller Le monde a besoin de voir Les hommes et les femmes qui sont remplis de Jésus Briller comme des flambeaux dans ce monde C'est ça qui va attirer le monde à Dieu Parce que les gens souffrent Ils ont besoin de Jésus Le parfum de Dieu d'abord Se dégage au travers de notre vie sanctifiée C'est ça le plus grand des miracles de Dieu Parce que le diable ne peut pas changer Quelqu'un qui a été pécheur enceint Seul Dieu peut le faire Si tu as reçu Jésus dans ta vie Sache que tu as reçu cette vie-là Tu ne peux pas être invivable Invivable pour les autres Être invivable pour ton mari, pour ta femme, pour les frères et soeurs En fait, il faut laisser la vie de Dieu s'exprimer Tous les jours quand on se lève Il faut se rappeler Mais je suis mort Je suis mort En fait, là, je vais me lever de mon lit Je vais aller au travail Mais en fait, je suis mort Je suis mort au péché Je suis mort au whisky Je suis mort à la mode Une nouvelle mode qui sort Tout le monde se coiffe donc la tête comme ça Toi aussi, tu te coiffes les cheveux De toute manière bizarre Tout le monde met des vêtements dans le jean Avec des trous Tout cela Toi aussi, tu arrives En mode jean avec des trous Tout le monde écoute un style de musique bizarre Toi aussi, tu arrives Tu aimes écouter le style de musique bizarre Mais là, tu n'es pas mort Mais si chaque fois Chaque matin, tu te rappelles que tu es mort Chaque matin, tu te rappelles que tu es mort Mort à la vie d'avant Mais vivant pour Jésus-Christ En fait, la vie de Dieu va se manifester Sans effort Et ça va être une source de bénédiction pour les autres C'est possible, le bien-aimé C'est possible On n'a pas besoin d'intercéder pour ça Parce que c'est fait déjà Jésus l'a déjà fait On n'avait pas besoin d'intercéder pour ça La Bible dit Dieu prouve son amour pour nous Parce que lorsque nous étions encore péchés Christ est venu mourir pour nous Personne n'a intercéder pour ça Personne mérite ça C'est un don de Dieu Qui veut vivre Jésus ? Alléluia Alors, il faut protéger notre cœur Parce que notre cœur a des portes Parce que le diable, ce qui vit, c'est notre cœur Parce que Dieu veut remplir notre cœur De son amour, de sa vie Et le diable aussi vise notre cœur Et ce qui donne accès à notre cœur C'est ce que nous regardons Les portes de notre cœur C'est nos yeux Nos oreilles Tout ça là, c'est ça qui donne accès à notre cœur Les choses que tu peux entendre Parce que la foi vient de ce qu'on entend Plus tu entends la parole de Dieu donnée dans la vérité de Dieu Conduit par le Saint-Esprit Plus tu es fortifié par le Seigneur Plus ta foi grandit Mais si tu t'éloignes de la présence du Seigneur Tu entends des choses bizarres Et bien plus ça te donne envie de devenir bizarre Ça va engendrer des bizarreries en toi C'est ça ce qui se passe Plus on regarde des choses bizarres Et bien plus notre cœur est pollué aussi Parce que si le diable veut atteindre ton cœur Il va te mettre des images bizarres Il va te mettre des images de nudité Parce qu'en cette fin de temps Il n'y a que la nudité qui règne Il n'y a que ça Où ça ne part Tout dans tous les milieux Tout ça là La nudité Donc c'est comme on nous l'a prêché une fois ici Lors de l'enseignement d'Idasco C'est la première chose que Satan voulait ouvrir les yeux d'Adam et Ève La nudité Ça veut partager dernièrement là-dessus en disant que ça là c'est un poison ça Quand quelqu'un voit la nudité Il pète les plombs Il pète les plombs Même un petit enfant Vous pouvez le mettre, regarder toutes sortes d'images Mais quand il va tomber sous une image de nudité Vous allez le voir, ses yeux sont fixés là-dessus comme ça L'enfant est menté par ça là, attiré par ça Bien aimé La nudité Dans notre époque Il n'y a que la nudité partout Si vous regardez la télé chez vous, il y a beaucoup de nudité Internet pareil Vous allez à la boîte aux lettres Pub, donc des pubs de nudité Vous sortez, tout le monde mal habillé C'est pourquoi nous sommes dans le temps Il faut se discipliner Quand vous sortez de chez vous Il faut avoir un but Tu sais que tu sors pour aller à tel endroit Après tu rentres Il faut faire très attention Parce que le diable ne joue pas Le serpent ne joue pas Il ne joue pas avec nous Il s'en fout si on est jeune ou pas Lui, ce qu'il veut nous détruire Il veut détruire nos couples, nos vies Détruire notre foi Premièrement, il va chercher à éteindre le feu de Dieu Jésus a allumé ce feu là Tous les jours, on doit être au pied du Seigneur Pour encréter cette flamme Mais la première chose que Satan attaque C'est ça Il va emmener la paresse Il va emmener la lassitude Il va emmener le Je ne sens rien Je ne sens rien Alors qu'on a pu... Dieu ne nous a jamais demandé de sentir quelque chose Il nous a demandé toujours de nous approcher de lui Jésus a dit Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Mais Satan vient te voir dans les pensées Il dit mais regarde quand tu pries là Tu es sûr que Dieu t'entend vraiment Mais regarde toi, tu ne sens rien Tu ne sens rien Quand je vois des frères et sœurs qui viennent nous voir Il dit frères, frères, priez pour moi Parce que quand je prie, je ne sens plus rien Je regarde, je dis oh Seigneur Mais je dis mais il y a beaucoup de cas comme ça Il y a des frères et sœurs qui ne sentent plus rien Ils sont inquiets Mais qui t'a dit que parce que tu ne sens rien Jésus n'est plus là Qui t'a dit ça Jésus a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Il n'a pas dit de sentir ça Il a dit de le croire Et si tu le crois Tu le retiens en toi Et tous les jours tu n'oublies pas cette paix Il y a des jours où le Seigneur se retire volontairement Il est là Mais il veut voir comment tu réagis T'as un enfant vient au monde Ses parents le prennent, ils vont le bercer S'il a besoin de manger, c'est sa maman qui va lui faire le biberon A l'âge de 1 an, 2 ans On a peut-être à lui chercher le yaourt au frigo Mais si cet enfant arrive à 18-20 ans Et il a toujours besoin que ses parents aillent lui faire un biberon Mais il y a un souci Il y a un souci quelque part Pourtant avant d'arriver à 18-20 ans Qu'est-ce qui va se passer ? Ce bébé là qui ne pouvait pas marcher tout seul Ses parents vont commencer à le poser là La maman ou le père s'éloigne un peu Allez mon enfant, viens, viens Et l'enfant premièrement il va pleurer d'abord Il va se dire, il va se sentir seul Il va t'attendre à côté Maman est devant, papa est devant Et le père dit, viens Comme Jésus se met devant nous Il dit, viens, venez mes enfants Alléluia Comme il a dit à Pierre Viens vers moi, marche sur l'eau Pierre dit, mais je ne sens rien Jésus dit, ne sens pas, crois seulement Crois seulement Et Pierre quand il a cru à la parole de Dieu Il a commencé à marcher sur l'eau L'eau s'est affermie, bien aimé L'eau Bien aimé Avec Dieu il n'y a pas de logique La puissance de Dieu brise la logique des ordres Quand Jésus vient, ça brise, ça bouleverse Toutes les logiques Un être humain normalement ne doit pas marcher sur l'eau Mais quand Jésus dit, marche Même si tu ne sens rien Tu fais comme ça, tu ne sens rien Marche seulement Et tu vas vivre la gloire de Dieu Alléluia Alléluia Pierre était pêcheur La Bible dit, ils ont pêché toute la nuit Il avait de l'expérience Il était pêcheur de métier Il avait de l'expérience Il a pêché toute la nuit Ils n'ont pas pris de poisson là Jésus arrive Tiens, ton voisin, Jésus arrive C'est comme dans ta vie, Jésus arrive Jésus dit à Pierre, jetez le filet là Seigneur, nous, ils se sont retournés C'est bon, nous savons qu'il est le fils de Dieu Mais là quand même, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit Toute la nuit, on n'a rien pris Jetez le filet là Si Pierre réfléchit S'il raisonne Il passe à côté de la gloire de Dieu Il passe à côté de la gloire de Dieu Il dit, bon, je mets de côté mon expérience Je mets de côté mon raisonnement Seigneur, je mets de côté mes diplômes Je mets de côté ma fierté personnelle Je vais faire ce que tu as dit Jésus Ça semble ne pas avoir de sens Même puisque tu le dis, je vais le faire Ils prennent et jettent le filet là-dedans La Bible dit Le filet était rempli de poissons Comme ils n'ont jamais pris auparavant Ils n'arrivaient même plus à tirer Ils leur demandaient du renfort Il y a trop de poissons là-dedans Quand Jésus dit quelque chose Accepte-le d'abord Parce que le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'acceptent pas Parce que pour croire à ce que Jésus a dit Il faut d'abord l'accepter Si tu l'acceptes, ça va rentrer dans ton cœur Et là, ça va produire la foi Et là, tu vas vivre un miracle Mais il y en a, ils aiment raisonner avec Dieu mon frère Dieu dit, je veux que tu ailles par là Oui mais Seigneur, là je ne comprends pas Mais Seigneur, là je ne vois rien Dieu dit, il y a quelque chose en marche par là Je ne vois rien, je ne comprends rien Il discute avec Dieu Pendant ce temps, Satan est en train de gagner du terrain Dieu est en train de remplir leur mentalité d'incrédulité Il ne faut jamais raisonner et discuter avec le Seigneur Si Jésus te dit quelque chose Même si tu ne comprends pas de la promette Accepte-le Tu le comprendras après Parce qu'à la fin, à chaque fois On dit Seigneur, touche au concours bien de ceux qui aiment Dieu Tu savais ce que tu faisais Qui fait confiance à Jésus ? Et qui veut faire confiance à Jésus ? Alors les parents posent leur enfant là Il dit bien vers nous L'enfant va commencer à se débrouiller tout seul Parfois il tombe Bien aimer quand il tombe comme ça Vous croyez que les parents le laissent comme ça par terre se faire mal ? Les parents se précipitent tout de suite sur l'enfant Ils l'aident à se débrouiller Et ils l'aident Je vais dire à quelqu'un qui a des difficultés, des faiblesses ou ça Quand tu tombes Le diable t'attaque, il t'assiège Si tu es tombé dans ta marche Ne crois pas que Dieu t'a abandonné comme ça Sache que ton père va vite courir vers toi Il va te tendre à tes bras d'amour Mon enfant, saisis mes bras Saisis ma main Sors de là Si tu l'acceptes Tu vas vivre un miracle Vous êtes dans la marche avec le Seigneur Il y a beaucoup d'expériences On n'est jamais arrivé Même si ça fait des années Tu as vécu des choses merveilleuses avec le Seigneur Mais il veut toujours t'en enseigner d'autres Il faut toujours ce principe d'avoir un coeur d'enfant là Le Seigneur te tend la main Fais-le-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé-sé Alléluia Et comme ça au fur et à mesure tu grandis, tu grandis Jusqu'à Tu commences à marcher tout seul maintenant Et quand on atteint la maturité comme ça On peut avoir l'impression que les parents sont loin maintenant Parce que l'enfant il faut qu'il aille à l'école tout ça Alors qu'avant c'est les parents qui l'emmenaient Il faut qu'il aille chercher du boulot tout ça Alors que c'est les parents qui faisaient tout avant Ils ne s'inquiétaient même pas du boulot Il faut qu'ils se débrouillent un petit peu Pour rentrer dans la vie d'adulte Il faut être capable de se prendre en main Mais Dieu est notre Père Dieu en tant que notre Père Après quelques temps Il nous laisse aussi comme ça Il se met là Il n'est pas loin de toi Alléluia Mais regarde comment tu vas traverser cette situation-là Comment tu vas vivre cette expérience-là Il sait que s'il y a un danger Il ne te laissera pas tomber dans la falaise Il ne te laissera pas tomber dans le vide S'il y a un risque Il va se préditer vite vers toi Mais sinon il est là Il t'encourage Il t'attire vers lui Et toi là tu t'attends Seigneur tu es où ? Où es-tu Seigneur ? Je ne sens rien Quand je chante je ne sens rien Quand je prie je ne sens rien Quand je médite je ne sens rien Sors des sensations Tu lui sors des sensations Parce que les sensations-là Nous les hommes on aime les sensations Il y en a qui vont faire des manèges dangereuses Pour vivre des sensations fortes Vous allez au cinéma là-bas Pour vivre des trucs Des sensations quoi Tu vas faire des sensations Même dans le Seigneur Il y a des gens qui aiment les sensations Je ne sens rien Je sens ceci C'était comment la réunion aujourd'hui Mon frère c'était terrible C'était comment la réunion Ah c'était fort On a senti Mais si on demande On a parlé de quoi ? Mais c'était fort Mais oui mais on a parlé de quoi exactement ? Mais frère si tu étais là Tu allais sentir Vous voyez ça ? Ça c'est le piège du diable Le diable ne veut pas Qu'on retienne l'enseignement du Seigneur Vous remarquerez que quand Jésus était là Il travaillait dans l'enseignement Son but c'était que sa parole Prenne place dans le coeur de ses enfants Pourtant Jésus savait que le diable était là Jésus savait que les démons sont là Mais il ne voulait pas faire peur à ses enfants Il leur dit pas attention il y a un démon à ta gauche là Il y a un démon à ta droite Non Qu'est-ce qu'il faisait ? Il leur donnait son enseignement Il savait que ceux qui suivront son enseignement Échapperont automatiquement au règne de Satan Échapperont automatiquement au règne des démons Bien aimé Le diable ne veut pas que tu assimiles l'enseignement du Maître Mais ton Dieu veut que tu l'assimiles Ton Dieu veut que tu l'assimiles C'est pour ça que tu devais être des hommes et des femmes d'esprit C'est pour ça que tu devais être des hommes et des femmes d'esprit C'est pour ça que tu devais être des gens de sensation Quand il y a la sensation là on est content Chantons, sautons pour Jésus Tournons pour Jésus, on tourne Mais quand il faut que la parole prenne place là Il y en a vous voyez ils baillent même Quand vous priez chez vous Pendant que vous êtes en forme Vous regardez la télé Vous jouez aux jeux vidéo Vous êtes sur WhatsApp, vous êtes sur je sais pas quoi Quand vous avez tout fait, vous êtes fatigué Et là vous dites je vais aller prier Tu arrives devant ton lit comme ça là Tu te mets à genoux Oh Seigneur Tout d'un coup la fatigue vient Comme je le disais, il y en a il se met déjà dans son lit Il se met dans son lit, il met le drap Il dit je vais intercéder avant de dormir Mais attends, non Tu es dans le lit avec le drap, tu as envie de dormir Ne dis pas que tu vas intercéder Parce que là dès que tu vas commencer Oh Seigneur Jésus Oh Seigneur Jésus Tu vas dormir Et quatre heures après tu te réveilles Et tu te dis oh mais non moi je devais prier Comme il y en a qui s'endorment à genoux Il y a une soeur qui est venue me voir dernièrement Elle dit frère je souffre j'ai besoin de prière Elle dit frère je souffre j'ai besoin de prière Elle dit mon frère à chaque fois quand je veux Je me mets à genoux pour prier le Seigneur Il dit je commence à prier vers 19h Il dit je m'endors Je me réveille à 23h Je me réveille parfois à 2h du matin Je me suis endormi à genoux comme ça Il dit parfois je m'aime mal au genou Tellement je suis resté dans la même position Pendant longtemps Vous voyez ça ? Ça c'est bien aimé Nous rigolons non ? Mais beaucoup d'entre nous Chacun a déjà vécu ça au moins une fois dans sa vie Même moi nous avons déjà tous vécu ça Ça c'est le travail de l'ennemi Te rendre faible à ce niveau là Au niveau de ton intimité avec ton Dieu Le temps que tu prends avec ton Dieu Parce que c'est ça qui est notre force C'est le temps qu'on passe avec notre Seigneur Et le nommé veut t'affaiblir là-dessus Comme ça tout ce que tu vas faire autour Il sait que tu es fragilisé Il va venir avec une balade spirituelle Tu vas te voir par terre Les mêmes choses auxquelles tu étais ferme avant Mais maintenant tu peux tomber dessus facilement Tomber dedans Pour quoi ? Parce que le secret dans l'intimité avec le Seigneur Tu as été affaibli là-dessus Le zèle pour ton Dieu a été éteint C'est la première chose que ça t'atteint Quand tu n'as plus de zèle pour ton Seigneur Tu vas au pied de ton Seigneur Mais tu t'ennuies Tu es au pied de ton Seigneur Mais tu penses à autre chose Tu es au pied de ton Seigneur Tu es au pied de ton Seigneur Mais pourquoi tu prends de ça ? Je ne sens plus ce que je sentais au début Tu oublies que tu évolues avec Dieu Tu grandis avec Dieu Tu es peut-être à la phase où le Seigneur te laisse là Et il te dit viens vers moi Il veut te voir marcher Et il est affermi toi-même Mais Jésus veut être fier de nous Il veut passer par des hommes et des femmes Pour bénir les hommes Mais comment il va faire Si nous ne pouvons pas marcher Devant lui pour sa gloire Alléluia Alléluia Le zèle Le zèle va être attaqué Déjà chez nous Donc le zèle Je ne parle pas d'abord pour aller évangéliser dehors Pour aller au réunion Je ne sais pas où C'est d'abord dans l'intimité Avec le Seigneur chacun Si nous posons la question Par semaine Combien de temps prenons-nous dans la présence de Dieu ? Chacun connaît la réponse Combien de temps tu accordes à ton Seigneur ? À côté des réunions collectives Etc. N'est-ce pas que ce temps est combattu ? N'est-ce pas que ces moments-là sont très très combattus ? Quand tu prends des résolutions avec ton Dieu Parce que le diable sait que Ta force Le secret de ta force avec ton Dieu Vient de là Je partageais dernièrement Dans une exhortation Que le Seigneur m'avait mis à cœur À l'époque de Daniel Le Seigneur avait accompli des choses Terribles avec Daniel Des miracles terribles avec Daniel Quel était le secret de Daniel ? C'était un homme qui avait pour habitude De chanter pour son Dieu D'aller dans l'intimité avec son Dieu De louer son Dieu De l'adorer De chanter ses louanges De l'aimer de tout son cœur Quand bien même Dieu l'utilisait puissamment Par exemple Pour retrouver le songe de Nebuchadnezzar Qui avait eu un songe Et qu'il avait oublié Et il demandait à ses magiciens De retrouver le songe Du deux l'explication C'est impossible normalement Mais Daniel avait un secret Au pied du Seigneur De l'intimité avec son Dieu À l'abri des regards À l'abri des regards Parce que ce n'est pas ce qu'on fait Devant tout le monde C'est pas ça notre force Notre force c'est dans le secret là Vous avez des gens Devant tout le monde Ils montrent comme s'ils sont forts Ça va montrer Quand on arrive à la réunion Les autres te saluent On est de les dire bonjour Toi tu parles des gens en langue Je vais partager dernièrement Il y a des bien-être Mais quand ils vont visiter D'autres frères et sœurs Ils arrivent en visite là-bas Mais tu es parti visiter Tes frères et sœurs en Christ On arrive Ils ouvrent la porte Gloire à Dieu On se salue mutuellement On rentre dans la maison Ça va Ça a été la semaine Le travail Naturellement Et là On partage Dans la sainte Mais beaucoup de nos frères Vous savez ce qu'ils font Ils arrivent comme ça Dans la maison Dès qu'ils rentrent Ils franchissent dans la maison Comment ça parle en langue Ça va frère Ça va Oui oui ça va Mais il y en a Il rentre Il s'assoit déjà lui-même Vous n'avez pas du coca Dans cette maison Est-ce que vous n'avez pas du Non On s'assoit On attend qu'on nous présente L'endroit On s'assoit Il faut du savoir Vivre Jésus nous apprend tout ça Surtout nous la jeunesse Souvent il y a beaucoup D'impolitesse Souvent il y a beaucoup D'impolitesse Parce que l'apôtre Paul Donne des conseils précieux A Timothée Qui avait reçu L'onction de Dieu Qui suivait le Seigneur Qui était jeune comme nous Il lui donne des conseils Dis avec des hommes âgés Sois considérés Comme des pères Des femmes âgées Comme des mères En Christ Il y a des principes Dans nos rapports mutuels On doit nous revêtir Il y a vraiment Un respect mutuel très prof Mais souvent On est comme Il y a des gens Ils sont comme Des bandes de potes Ils sont comme Ils se retrouvent là Comme des amis Voilà Mais dans le Seigneur Il n'y a pas des potes Il n'y a pas tout ça Il y a la pudeur de Dieu Tu vois Et on arrive dans cette maison là Et on commence à sentir Quelque chose On demande S'ils sont mariés S'ils sont mariés Les bien-aimés Ça va vous deux là Votre couple là Ça va On cherche toujours A discerner quelque chose Mais pourquoi tu cherches A discerner quelque chose Chez les autres Tu es venu les visiter Ils ont besoin de voir Leurs frères Leurs soeurs En toute simplicité Mais là On commence à chercher A discerner quelque chose Vous savez Ce que ça va engendrer Et bien Ces gens là Vont se sentir jugés vite Du coup Ils vont se fermer Ils vont se fermer Et chacun va se protéger Et la fluidité Que Dieu voulait Qu'ils puissent y avoir Ne pourra pas avoir lieu C'est pour ça Souvent dans la vie chrétienne Dans le milieu chrétien Pardon On voit beaucoup De frères et sœurs Jouer un rôle Il y en a Ils sont toujours Dieu m'a dit Toujours Dieu m'a dit Avant de dire quelque chose C'est Dieu m'a dit Mais pour d'autres aspects De leur vie C'est pas Dieu m'a dit Mais il y a des points Où ils sont toujours sûrs Surtout concernant les autres Mais Dieu parle à tout le monde Ce n'est pas parce que Moi je suis en train de parler Là que les autres Ne parlent pas Que Dieu ne leur parle pas A eux Dieu parle à tout le monde Mais c'est seulement Donc il y en a C'est la maturité Pour gérer Et discerner Ce que Dieu leur dit Souvent on vient Pour s'imposer Dans la vie des autres Chez les autres Avec les deux M'a dit Etc Oh j'ai reçu J'ai reçu Vous êtes sûr Dans votre maison là Tout ça c'est des complications Quand Jésus vient On comprend Qu'on n'a pas Joué un rôle Parce qu'on n'a rien À prouver à Dieu Il connait tout de nous On n'a rien à prouver Aux autres frères et sœurs Donc on est dans La simplicité de Dieu Et on laisse Donc le parfum de Christ Couler tranquillement Et on s'édifie mutuellement On s'édifie mutuellement Alléluia Alléluia C'est ça que Dieu veut Et tous les jours De notre vie Même si on fait Une œuvre pour le Seigneur On entretient Le feu Les présents Cette chose est très combattue Le temps dans l'intimité Avec le Seigneur C'est très combattu Vous verrez qu'à chaque fois Que vous voulez rentrer Dans ce temps là Vous allez vous rappeler D'un rendez-vous Que vous aviez Bizarrement Vous rappelez de plein de choses Que vous deviez faire Il y a quelque chose Qui se passe Une autre occupation Que vous devez faire Pour ne pas honorer Ce temps là Tout est fait Tout est fait Pour ne pas connaître Ce temps là Ce monde ne veut pas Qu'on ait une intimité Avec notre Seigneur Mais Jésus Lui il le veut Et si Jésus le veut Bien aimé c'est possible On peut le vivre Qui croit qu'on peut le vivre Alors c'est pas compliqué Dès aujourd'hui Quand chacun va rentrer Dès ici même Que chacun ouvre son coeur Et aille vers son Dieu Jésus est toujours disponible Pour nous Il est toujours prêt Pour nous Alléluia Moi je dis Le plus grand des défis Le plus grand des défis C'est de se dire Demain je vais marcher D'une manière Mais mieux que j'ai marché Aujourd'hui pour mon Dieu Demain je vais aimer mon Dieu Encore plus que je l'ai aimé Aujourd'hui Et la semaine dernière Demain je veux être Plus agréable à mon Dieu Que je l'ai été Aujourd'hui et hier C'est comme ça Qu'il faut se voir Quand même Dieu Vous utilise puissamment Il faut toujours Se considérer Soi même Comme une brebis du Seigneur Et ça nous garde Dans l'humilité Parce qu'en réalité Tout ce que Dieu Peut faire avec nous Même si Vous allez rendre visite Aux gens Dieu vous utilise Dieu touche les gens Guéris les malades Il fait des grandes choses Mais tout ça là On n'a aucun mérite Et quand le diable Va venir Et chercher A nous attaquer Avec l'orgueil Il faut que chacun Se rappelle Je suis une brebis du Seigneur Se rappeler Se rappeler Toujours De l'état Dans lequel on était Le premier jour Que Jésus nous a touché Qu'il n'avait encore rien Fait avec nous On était dans un état D'humilité Et c'est ça Qu'il faut entretenir Tous les jours Jusqu'à la fin C'est la volonté Du Seigneur Alléluia Qui veut vivre ces choses Gloire à Dieu Donc n'oublions pas Mais cherchons pas A sentir quelque chose Jésus est toujours là Il y a des fois Tu sentiras fortement Sa présence Il y a des fois Tu ne le sens pas Mais ça ne veut pas dire Tu n'es pas là Il est toujours là Alléluia Alléluia Au contraire Ça va mettre En action Ta foi Parce que par la foi Même si tu ne sens rien Tu sais que ton Seigneur est là Même quand il n'y a Personne avec toi dehors Au travail Ou dans un coin Où personne te voit Tu peux faire Des magouilles vite fait Tu peux faire des choses Bizarres vite fait Mais tu n'oublies jamais Que ton Seigneur est là Avec toi Et tu vis le règne de Dieu En tout temps Et partout où on va Le règne de Dieu Nous accompagne Voilà Que Dieu soit béni Alléluia C'est la parole du Seigneur C'est l'exhortation Que je voulais partager Avec toi aujourd'hui Amen J'ai fini là Pour la gloire du Seigneur Gloire à Dieu Est-ce qu'on peut tous se lever Et prie que chacun Fasse une prière A son Seigneur Voilà Tu n'as pas attendu Que je vienne Que je prie C'est toi qui m'as Le premier Reçois ma reconnaissance Jésus Ma reconnaissance Pour la croix Reçois ma reconnaissance Jésus Pour ta venue Tu n'as pas attendu 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 Tu n'as attendu